En 1984, avant Mylène Farmer et après Daniel Balavoine, Étienne Dao est l'invité de Rocking Share. L'émission d'Effertrois Normandie, enregistrée à Caen, est présentée par Jean-Luc Janer. L'occasion pour le avrai Jérôme Soligny de retrouver ses deux amis pour parler de David Bowie, des fans et de débuts de carrière. Je suis venu avec quelqu'un que je ne peux absolument pas blairer, qui est Jérôme Soligny. Bon, et toi, c'est toi Jérôme Soligny ? Salut Jérôme. Ça va ? On se connaît, nous en tout cas, très bien. Je suis un grand fan de ce que tu fais. Je ne savais pas que vous étiez amis. Tu écris un livre sur François Sardy, et toi tu écris aussi un livre. Jérôme Soligny, c'est une grande surprise sur une grande star, il faut le dire. Sur Bowie, oui. C'est facile, je ne pouvais pas trouver plus grand de toute façon. Oui, il y a quand même quelque chose qui m'étonne, c'est qu'à la fois, vous avez aussi des fans, de plus en plus, c'est vrai, et puis vous êtes encore fan. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est surprenant, ça me surprend. Vous êtes des fans avant d'être des stars ? Tu réponds, je crois. Oui, enfin, moi, ma réponse à ça, c'est que pour faire ce métier-là, il faut être fan quelque part. Oui, bien sûr. Moi, j'ai eu envie de faire ça parce qu'ils l'ont fait avant moi. Ah ouais. Et toi ? Moi, j'ai une âme de fan, de toute façon, je suis fan dans l'âme. Il y a des tas de gens que j'adore. La photo de moi, sur le mur de sa chambre. C'est justement un petit peu étonnant, ce retour de situation, quand les gens sont fans de moi, par exemple, ça m'étonne toujours un peu. Enfin, ça me fait toujours un petit peu bizarre. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, mais c'est un début de carrière, il y a des choses auxquelles on doit s'habituer, c'est toujours un petit peu surprenant de recevoir des lettres de gens qui te trouvent extrêmement beau, que tu chantes bien, que tu es merveilleux. Alors que tu sais bien que ce n'est pas vrai. Ah si, 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 tu es merveilleux. C'est vrai qu'il est merveilleux. C'est l'image, mais c'est pas à cause de ça. À cause de quoi ? Parce que les volos, il y a un beau plus. T'es lunettes. Oui, c'est ça aussi. Bon, on va les laisser, en train de parler de leur blouson, de leur lunette. On va écouter Étienne Daouf chanter une chanson Week-end à Rome. Ça, c'est le dernier titre qui marche bien, tourné par l'équipe Rock'n'Share. Bonjour, merci à tous. En tout cas, on peut les remercier. Bon, il est hélas bientôt temps de se quitter. Déjà deux chansons. Tu vas repartir. Tu vas repartir où à Paris ? Je repars à Paris tout à l'heure. Et toi, Wavre, bien sûr. Ah oui. Bon, en tout cas, ce qui est important, c'est de savoir, Étienne Daouf, tes projets. Tes projets. Il y a beaucoup de projets. Il y a d'abord des choses qui ne sont plus vraiment des projets parce que ça a été... Pardon ? Des choses qui ont déjà été faites. C'est-à-dire que j'ai fait une chanson pour Lyo. Je vais lui en faire d'autres pour un album qu'elle va sortir bientôt. J'ai fait un duo pour Jacques Elio. J'ai fait une chanson pour Jacques Nau qui fait une carrière solo et qui s'est mis à chanter. C'est tout en haut, ça ? C'est bien. En plus, c'est des gens que j'aime bien. C'est des amis. Je vais préparer mon prochain album. Je commence déjà à y penser, bien sûr. On ne s'y prépare jamais assez à temps. Je préfère avoir beaucoup de matériel pour pouvoir choisir à la fin que les chansons qui me plaisent vraiment. D'ailleurs, il y a Jérôme qui va participer à la réalisation du disque. De quelle manière ? Jérôme ? Je vais donner à Etienne quelques chansons. Ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est rencontrés à peu près au moment où je travaillais sur les maquettes de mon 67e album. Quelques chansons nous ont intéressés. On en a discuté avec ma maison de disques. On lui en a donné 68. Il est hélas bientôt temps de se quitter. Merci en tout cas. C'est moi qui te remercie de nous voir dessus. Je n'ai rien à te donner. Ah si, moi j'ai un cadeau pour toi. Malheureusement. J'ai un petit cadeau pour toi. Je suis un grand fan des petites voitures en fer. Et si tu as offert une petite voiture, il y a marqué Tif, le meilleur chef. Peut-être toi. Cinq ans plus tard, en 1989, Jérôme Soligny, fan, ami et biographe de Bowie, est de retour sur le plateau de Rocking Share et raconte que plusieurs de ses compositions sont désormais interprétées par Etienne Dao. Where is my monkey ? Etienne Dao, bien sûr, filmé en exclusivité par l'équipe de Rocking Share pour Rocking Share. Cette chanson a une histoire. Pour nous la raconter, le compositeur à vrai, ami d'Etienne Dao, Jérôme Soligny. Etienne, avant de commencer ce dernier album, avait besoin de plein de chansons. Alors donc, j'en ai composé en pagaille plein de nouvelles. Et finalement, il a choisi celle-là, qui est une très vieille, ce qui est donc relativement taquin quand on en a beaucoup travaillé. Elle date de quand ? Elle date de 4-5 ans. Mais je crois que, comme après mon éditeur, c'est Etienne qui est la personne qui a le plus de chansons de moi en stock, en fait, il est tout à fait comme ça. C'est-à-dire qu'il aime bien que j'en fasse des nouvelles et puis finalement, il écoute des vieilles cassettes et puis il trouve ce qu'il lui faut. C'est comme ça qu'il a fait le disque de Danny aussi, d'ailleurs, c'est en prenant une vieille chanson. C'est une très vieille chanson aussi. Alors le riff, c'est facile ? Le riff, c'est pas dur. Il y a au moins deux accords quand même. C'est un mi, un la. Tu remarqueras que je sais à peine le jouer. J'ai sous l'écrit, mais je sais à peine le jouer. Comme quoi finalement, les bonnes chansons ne nécessitent pas beaucoup d'accords. En tous les cas, c'est une chanson qui n'a pas besoin de beaucoup d'accords. Je te laisse juger. Les autres chansons, par exemple, Duel au soleil, alors ça, c'est une chanson un peu récente. Ils la connaissent tous. Ah ouais, tout le monde chante ça. Ça se doit faire plaisir, ça, non ? Ouais, c'est cool, ouais. La date de quand ? Peut-être 4-5 ans aussi, quoi. Un an ou deux avant l'enregistrement de Pop Satori. Mais ça, par contre, il a toujours su qu'il la chanterait. Je me rappelle très bien, on était allé à Bruxelles et j'avais donc quelques chansons, comme d'habitude, sur moi, tu sais ça. Et il l'a écoutée dans le Walkman dans la voiture et ça, il l'a su dès le début qu'un jour, il ne savait pas quand ni comment, mais il savait qu'un jour, il la chanterait, quoi. Et donc... Et ça fait quoi ? En anglais, ça fait... Alors le reste, il fait bien mieux que moi. Et puis, il y a Bourges. Alors, on en parle dans cette émission. Eh bien, comme mon dos le permet, je vais jouer avec Étienne, Duel au soleil, pendant la tournée. Alors, j'ai eu la chance de le faire à Rouen, j'ai eu la malchance de ne pas voir le faire à Caen, mais normalement, si tout va bien, je le ferai à Bourges, quoi. Ça doit être agréable, finalement, de chanter sa chanson avec son ami, devant un public qu'on aime, voilà, c'est tout va bien. Ouais, ce qui est surtout agréable, c'est de voir son ami la chanter. Maintenant, tout ce qui peut se passer autour, c'est surtout... Ça ne me fait pas tellement plaisir pour moi, c'est très bizarre, ça me fait plaisir pour lui, quoi. Et c'est peut-être parce qu'on est vraiment émis. Sous-titrage Société Radio-Canada